Bonsoir chers piments et bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous donne l'actualité sur la belle cité de Boakie. Le mois de février, c'est le mois de l'amour. Donc vous vous demandez sûrement, est-ce que les Ivorins s'intéressent à ça ? Est-ce qu'ils achètent des cadeaux pour leur conjoint ou conjointe ? Est-ce qu'ils sont romantiques ? Est-ce qu'ils mangent vraiment l'amour comme il se doit ? Bien, pour répondre à tous ces est-ce que, est-ce que là, nous nous sommes rendus chez Balot Michel, pour faire un factement ta et Dolores Kwasi, des gens dont les activités sont liées à l'amour. Encore bienvenue à PP News Centre, l'émission qui vous parle de Saint-Valentin à Boakie. Donc comme ça, on a fini de dépenser en décembre. On a nimi galet de janvier là. Voilà aussi le mois de l'amour qui m'a mis sur nos têtes. Ah ouais, ouais. Mais oh, de toute façon, tout le monde est gamin si tu as fait des djelas. Est-ce que les gens tentent de manger l'amour même ? Bon, allons voir le père Balot Michel, fleuriste au quartier Kennedy, non non du feu. Non, il n'y a pas d'influence sur mes activités concernant la Saint-Valentin. D'accord. Et comment est-ce que vous expliquez cela ? A quoi est-ce que c'est dû ? Bon, je peux dire, les gens de Boakie n'aiment pas, je ne sais pas, s'ils n'aiment pas dépenser ou ils ne savent pas si j'existe. Voilà, plutôt ils aiment les roses en plastique. Pourtant, c'est la rose naturelle qui est conseillée dans le Saint-Valentin. Il faut croire que les Boakois, ils ont lourd comportement. Quelle histoire de fleur en plastique joue de Saint-Valentin ? Bon, direction à la boutique en ligne Women Secret by Fat. Normalement, elle, il doit avoir plus d'engouement sur ses ouïes. Bah, il a sa boutique à être spécialisée dans les choses de l'amour. Bon, les Bayas, les aphrodisiac ont été, des feuilles pour femmes, des huiles de massage. Bayas travaillé, des bougies parfumées, pétales de roses et autres. C'est pour un peu agrémenter la vie de couple. Voilà, aider les coups par rapport à la sexualité, tout et tout. Bon, actuellement, on ne voit pas trop de changements. Il n'y a pas trop de changements parce que, bon, les ventes sont presque pareilles. Il n'y a pas trop de changements. Bon, comme les gens aiment toujours attendre à la dernière minute, on pense... Octave Dolorès Kouassi est décoratrice depuis 2019. Je présente Octave Dolorès Kouassi. Je suis responsable d'une boutique de vente d'articles de décoration. Voilà, que voici ici. À Ngata Kou, non long du stade. Il n'y a pas tellement d'affluence pendant la Saint-Valentin. Les gens essaient de vendre, on essaie de gagner nos magasins par rapport à ça. Mais il n'y a pas beaucoup d'affluence. D'accord. Et d'après vous, à quoi est-ce que c'est ? Donc c'est un problème de culture. Les Ivoiriens n'ont pas cette culture-là de vivre un jour dans l'année, comme on dit, vivre l'amour, quoi. Ils n'ont pas cette culture-là. L'activité est carrément ralentie. Parce que quand on fait des achats pour une période bien précise et que ces achats-là ne sortent pas, donc on ne vend pas, on a une certaine perte. Parce que ce n'est pas les mêmes achats qu'on va vendre tout au long de l'année. C'est pratiquement une fois. Donc on a une perte, on a un stock qui reste. C'est un peu difficile quand même. Je pense que pour le bien de nos activités, nous les vendeurs ou vendeuses d'articles de décoration, si les Ivoiriens essayaient de s'adonner un peu plus à ce genre d'activité, c'est-à-dire qu'ils essayaient de plus vivre l'amour, de plus manger l'amour, comme on dit, je pense qu'on en serait grandis. Et puis on allait avoir un peu de quoi vraiment suivre chaque année. Pour vivre l'amour, c'est quoi la période idéale ? Il n'y a pas de période idéale, c'est tous les jours. Je pense que c'est tous les jours. La Saint-Valentin, c'est vrai, c'est un jour dans l'année, mais c'est tous les jours parce que chaque jour, il faut vouloir faire plaisir. Il faut pouvoir faire plaisir aussi. Est-ce que les années passées, il y avait quand même... Bon, l'année passée, c'était pareil, mais Dieu merci. L'année passée, je peux dire pratiquement, on a vendu au moins 200 roses à Boaké ici. Mais on veut aller au-delà de ça. Au-delà, c'est-à-dire au moins 500 roses à 1 000 roses. Si on pouvait vendre ça, on peut dire que oui, les Boakois, vraiment, ils sont dans la Saint-Valentin. Est-ce que vous espérez qu'il y ait ? Bon, on espère que les bonnes vont un peu plus grimper. Voilà nos chiffres d'affaires. Nous profitons pour dire merci à Pepe Soup de nous avoir donné l'occasion de pouvoir nous montrer aux yeux du monde, nous, en tant que jeunes entrepreneurs. Et bonne continuation. Bon, il faut croire que l'affaire d'amour, c'est pour les grains. Les gens de Boaké là, ils savent que non, c'est la période. Mais bon, ils ne se pressent pas, quoi. Comme l'a dit la mère Fofana Fatoumata là, peut-être qu'ils attendent au dernier moment, non, pour pouvoir les gens s'activer. En tout cas, nous, on les regarde seulement. Sinon, imaginons une pièce, non, qui est joliment décorée avec des pétales de rose baccarat. Et puis les accessoires des boutiques Women's Secret by Fat, pour bien manger l'amour. Imaginons seulement. Oui, vous avez vu, c'est ça qui est là, et puis c'est ça qui est ça aussi. Déjà, on parle de Saint-Valentin partout, partout là. C'est pas ça sur le terrain. Ah, il ne voit rien. Changez un peu. L'amour, là, c'est pas dans la bouche seulement. En tout cas, je ne sais pas pour vous. C'est que de la manière où je suis sapée, là, je m'en vais manger l'amour comme ça. En sortant là-bas comme ça. Sous-titrage ST' 501